Le papillon voyageur Un jour, pendant le bref été d'un pays du nord, une petite créature s'éveille dans un œuf pareil à une goutte de rosée. Scrunch, scrunch ! Elle mange, mange et devient de plus en plus grosse. Elle est là, cachée dans son cocon translucide. Soudain, elle déchire. Quelle métamorphose ! Ses ailes largement déployées sont comme de magnifiques vitraux. Pour se préparer à son long voyage, il se gorge de nectar. Il est temps de partir, porté par le vent du sud. Il voyage au-dessus d'un lac immense. Se joue au désembrant des chutes vertigineuses. Survole les grandes cités. Se repose à l'abri de feuilles les jours de pluie. Visite des villages. Traverse rivière et plaine. Arrive dans les grandes forêts du sud. Les forêts se partent alors d'un ton orange profond, très profond. C'est le paradis des amours. Ils sommeillent, blottisent en grappes les uns contre les autres. Enfin, c'est le grand retour vers les nostalgiques pays du nord. Les papillons monarques passent l'hiver dans les forêts du Mexique. Le voyage de retour au Canada se fait sur trois ou quatre générations. Et un jour, pendant le bref été d'un pays du nord… …